C'est parti pour la première fois que j'ai changé de système, avant tout était compressé dans la grosse valise, tout a plus de place, tout à l'heure quand je suis arrivé c'était les pouet pouet, à chaque fois que je marchais dans le gros sac, il y avait la grosse poule, enfin le gros coq, et moi je fais aller, comme ça à chaque fois, je joue, il y a un moment j'entends un accordéon, j'étais juste là où il y avait les deux personnes qui sont assises, en train de jouer, et lui il se pose où il est là, et puis il commence à jouer comme ça, et voilà, c'est celui qui fait le plus de bruit, donc moi j'ai la chance d'avoir choisi de la batterie, tu vois du coup... J'essaie d'être vachement organisé, c'est un métier, c'est comme tout, moi je vois ça comme une entreprise en fait, que j'essaie de tenir au mieux, de faire courir au maximum, donc là j'essaie d'avoir des choses petit à petit, tu vois, bon là c'est encore frais, mais des choses de plus en plus colorées, avec un concept, et en plus toutes les personnes en fait, qui sont plus âgées, qui du coup, la batterie c'est pas forcément un truc qui les éclate plus que ça, le fait de voir que je lance mes baguettes en l'air, que je fais des pouet-pouettes, que tout est fluo, etc, qu'il y a des jouets pour chiens marrants, et tout, et ben du coup ils sont beaucoup plus tentés de regarder, alors que sinon ils seraient passés en disant, il me fait chier celui-là, qu'est-ce qu'il fait là, taper sur des casseroles, donc voilà, et ça casse vraiment l'image, enfin c'est envoyer de la gaieté en fait aux gens dans la rue, et j'aime bien se faire souffler, quoi, donc... Des fois t'as des gens qui traversent pour venir me donner des pieds, c'est tout, qui m'entendent de loin... J'adore, j'adore... C'est top ce qu'il fait... Vraiment, mais c'est vraiment, et toi on apprend, tu vois là, je sais pas, c'est plein d'humour, c'est génial, c'est juste, c'est plein d'humour, c'est génial... Alors, c'est quoi, c'est Street Kitchen Orchestra... L'idée est sympa, l'idée est très sympa... Toi tu t'es carrément arrêté pour venir le voir ? Carrément, ouais... Complètement... Génial... En tout cas, c'est super impressionnant... Ah, il travaille très bien... C'est meilleur que j'ai vu sur Paris... C'est le meilleur de chez meilleur... Donc j'étais en vélo, je suis passé sur un bassin, j'entends un son un peu... Un peu très underground, très tech, très dynamique... Je regarde et je vois le fameux gars, donc en fait, avec ses casseroles, avec ses... Ces petits boubouis, et en fait, vraiment, je trouve que c'est vraiment une... C'est l'énergie qui se dégage, vraiment, c'est une grosse énergie... Et ouais, je suis assez bluffé... J'aime bien... Je suis passé tout à l'heure, il y a quelques heures avant... Et vraiment, c'était drôle... Et très harmonieux... Musicalement parlant, très harmonieux... Il a du métier, il faut lui donner sa chance... Et on se retrouve pour se promanger... Dès midi jusqu'à 18 ou 19 heures... Et voilà... C'est dimanche... Un petit plan pour dimanche... Avec un repas, la picole et tout... Un repas de Bastille, donc c'est cool... Bonjour, merci... Donc en fait, dès que je vois les flics, maintenant, je joue direct... Et en même temps, je montre que je les ai vus... Et en montrant, tu sais... Bah voilà... Bah moi, je suis habitué à avoir des flics... Ils m'ont joué... Et ils doivent se dire aussi que j'ai peut-être une autorisation... Tu vois, du coup, ça les soupe de sortir de la bagnole... Il reste 5 minutes, ils m'écoutent... Et puis après, ils tracent en général... Et puis après... Ici, il faut que je vienne pour l'apéro... L'apéro, à partir de... Enfin, à partir de 19 heures... 19 jusqu'à 21-22... C'est un des seuls endroits à Paris avec la rue Mouffetard... Enfin là où c'est des jeunes, quoi... Qui sortent et... Du coup, ils ont plus de temps et tout... Parce que sinon, quand c'est des quartiers un peu plus bourgeois et tout... Ils se disent, putain, qu'est-ce qu'il fout là à cette heure-là ? Moi, je vais au resto, je sors du boulot... Il me fait chier... La récompense de la journée, le petit resto et tout... Puis voilà, parce qu'en fait, souvent j'y vais à jeun... En fait, je me fais un truc pour avoir bien la pêche... Un peu... Donc je prends des protéines... Une banane... Et après, je prends ça le matin... Et puis là, c'est fait un petit moment, j'en ai pas pris... Mais en général, je prends ginseng, ginkgo biloba... Je prends des multivitamines hyper complètes... Je prends, voilà, de l'arginine pour ouvrir un peu les artères... Des trucs comme ça... Et du coup, j'arrive, j'ai la patate pendant toute la journée... Et après, je remange le soir... Les gens, ils sont connectés donc maintenant sur Facebook... Donc en fait, ils ont leur téléphone portable... Et directement, ils partagent en fait, mais juste à leurs amis... La vidéo sur Facebook... Donc du coup, ça tourne autour du cercle d'amis... Donc c'est marrant, ça permet de se faire repérer aussi... Jouer autre part que dans la rue et tout... Donc euh... Ben voilà ! Comme je fais ça toute la journée, les trucs cassent... Donc j'essaie de trouver des trucs qui tiennent longtemps... Et quand j'en trouve, ben du coup, je me dis... Bon ben voilà, j'en demande 3-4... Et puis comme ça, je suis tranquille 6 mois avant... Donc là, je sens que je suis sur la fin... Et que bientôt, j'aurai mon truc... Ma batterie, enfin, prête... Et telle qu'elle me plaît... Et puis après, il y aura juste des petites idées... Qui vont arriver à droite à gauche... Et que le gros du truc sera fait... Notre rêve, c'est de faire Tour du monde encore plus quart... Normalement là pour... Le mois de... Mai, Juin, l'année prochaine... Là, je suis parti... Donc j'ai commencé Tour d'Europe à faire tous les festivals et tout ça... La foire à la saucisse de chais pas où... Enfin là où il y a du monde qui picole... qui ont des sous sur eux et qu'ils ont du temps et ont envie de découvrir des choses. Par exemple, je dois faire 6 représentations pour un festival à Abidjan. Je vais jouer avec 20 percussionnistes ivoiriens. Il y a un magicien qui va me faire disparaître et apparaître de l'autre côté de la scène. ... Merci beaucoup. ...